En 2009, en raison de la crise politique, Madagascar avait été suspendu de l'OIF et n'avait pas pu accueillir en 2010 le sommet de la francophonie. Six ans plus tard, les 80 États membres se donnent rendez-vous à Antana Riveau à l'occasion de ce 16e sommet. Irène Rabenour, bonjour. Ce sommet marque donc le retour de Madagascar au sein de la grande famille francophone, mais également sur la scène politique internationale. C'est donc un honneur pour les malgaches. Ah oui, bien sûr, c'est un honneur et c'est une véritable joie pour moi personnellement parce que j'étais impliquée. J'avais représenté Madagascar auprès de la francophonie jusqu'en 2009 en fait. Et donc, un peu six ans après, mais c'est vraiment avec grande joie. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Alors, qu'est-ce que la francophonie pour l'enseignante de sociolinguistique que vous êtes au département d'anglais à l'université d'Antana Riveau ? Qu'est-ce que ça représente pour vous la francophonie ? La francophonie, c'est d'abord la langue française, il faut bien le dire. La langue française dans laquelle on a baigné quand même. Pas nos étudiants, mais pour nos étudiants, c'est quand même un outil d'acquisition de connaissances, de conceptualisation. C'est un outil pour les activités intellectuelles et même s'il y a l'anglais, parce que je suis enseignante d'anglais, même s'il y a l'anglais à côté, le français, j'allais dire, c'est quand même autre chose. Et pourtant, la relation entre Madagascar et le français n'a jamais été un long fleuve tranquille. En 1975, il y a eu, sous le président Racirac, la malgagisation de Madagascar. Ensuite, l'introduction de l'anglais en 2012, avec l'arrivée du président Marc Rabalemanan. Et puis, avec l'arrivée du président R, en 2013, on se rend compte qu'il y a comme une volonté de réhabiliter la langue française. D'ailleurs, Gallieny disait que Madagascar était une terre française. Écoutez, j'étais vraiment en plein dedans en 1972. J'étais rentrée au pays après avoir habité Londres. J'étais encore adolescente. Mais, si vous voulez, on n'a jamais été vraiment contre la langue française. C'est plutôt la langue française en ce qu'elle discriminait les jeunes. Il fallait appartenir à une famille aisée pour pouvoir poursuivre des études correctement. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, si vous voulez, les gens veulent vraiment apprendre le français parce que c'est un outil de promotion sociale. Est-ce que ça ne reste pas aujourd'hui une langue de l'élite malgache ? Parce qu'on se rend bien compte que seulement 6% de la population écrit et lit le français. Oui, c'est une langue de l'élite. Le français est une langue difficile. Je ne devrais pas le dire parce que je suis sociolinguiste. Mais c'est une langue difficile. C'est une langue tout en finesse, tout en subtilité. Maintenant, c'est vrai, si élite il y a encore au niveau national, c'est vrai, c'est la langue de l'élite. Mais l'élite, il faut dire qu'elle s'initie aussi à l'anglais. Je crois que pour la mobilité internationale, on est obligé de passer par l'anglais. Malgré tout, c'est le recul qu'a connu la langue française sur la Grande-Île. Le français est demeuré la langue de l'administration. Le français est demeuré la langue de l'administration. C'est tout à fait vrai. De l'administration centrale. Et encore. Dans les zones rurales, le statut est différent. Là, dernièrement, j'ai demandé un acte de décès en plein dans la capitale. Il a fallu aller au tribunal pour l'avoir en version française. Si vous voulez, on a une langue nationale, unique. On n'a pas besoin d'une autre langue pour se communiquer. Et je crois que c'est pour ça aussi, un peu, que le français a du mal à s'installer. Mais comment cohabitent ces deux langues aujourd'hui ? Écoutez, il y a des positions extrêmes. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui parlent le français à leurs enfants. Et ceux qui sont vraiment contre la langue française. Mais je crois que, de part et d'autre, c'est des minorités. Et pour quelles raisons sont-ils contre cette langue ? Pour protéger la langue malgache. Parce qu'il y a une tendance, évidemment, chez tout le monde. Pas seulement chez les jeunes, me semble-t-il. Il y a une tendance avec la crise politique et économique. Quand on a des problèmes matériels, on essaie toujours de chercher un petit bouquet émissaire. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas la relation qu'ont eu les politiques avec la France qui détermine un peu le statut de la langue française aujourd'hui à Madagascar ? Non, pas vraiment. Je n'y crois pas, non. Sous Marc Ravalmanen, ça a été le cas. Parce que la France a tardé à reconnaître son régime. Et tout de suite, il a donné la priorité à l'anglais. Oui, mais d'un autre côté, j'étais l'ambassadeur de Marc Ravalmanen quand on s'est battu pour que ce sommet de la francophonie ait lieu à Madagascar en 2010. Si vous voulez, c'est lui qui s'est battu. On l'a appuyé, évidemment, mais c'est lui qui s'est battu pour obtenir l'accueil du sommet ici. Et comment se porte l'école franco-malgache aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous entendez par école franco-malgache ? Puisqu'on enseigne les deux langues. Les élèves parlent aujourd'hui les deux langues. Enfin, ceux qui maîtrisent le français. Non, malheureusement, vraiment malheureusement, l'idéal serait que tout le monde soit bilingue. Mais malheureusement, même les enseignants, la grande majorité des enseignants n'a pas la maîtrise du français. Et donc, ça, c'est sur le papier, c'est vrai. On est censé enseigner en français, mais dans les fêtes, très, très peu d'enseignants sont capables de s'exprimer en français. Les villes et les zones rurales sont dans la même situation ? Oui, c'est peut-être un peu plus grave en zone rurale, mais même en ville, c'est assez grave. La situation est grave. Vous disiez tout à l'heure que d'autres langues ont fait leur apparition à Madagascar, notamment l'anglais, mais on voit également le chinois de plus en plus. Il n'y a pas que le chinois. Il se trouve que je suis rattachée au département d'études anglophones. Et autour de nous, il y a le département d'études germaniques, d'études hispaniques, d'études russes. On enseigne le japonais également jusqu'au L3, jusqu'à la licence moitié anglais, moitié japonais. Et l'Institut Confucius, le chinois dont vous parlez. J'estime qu'on devrait même avoir d'autres langues. À côté, le swahili, l'arabe. Vous êtes pour le multilinguisme. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai adhéré personnellement à l'AUF. Et comment on résout la question de la formation des enseignants à Madagascar, puisque sans enseignants formés, pas d'élèves formés ? Écoutez, l'OIF a un projet, c'est l'IFADEM, l'initiative pour la formation des maîtres à distance, semble-t-il maintenant par téléphonie mobile. Je crois que c'est assez difficile parce que les enseignants sont vraiment quasiment monolingues. Mais j'ai bon espoir que ça réussisse d'ici peu. Alors, pour revenir au sommet de la francophonie, à ce 16e sommet de la francophonie, le thème, c'est les défis de la croissance, pour une croissance partagée. Aujourd'hui, peut-on parler de croissance partagée dans l'espace francophone ? Vu les inégalités qu'il y a entre les pays ? Oui, justement, je crois que c'est pour ça qu'on tient ce sommet, c'est pour ça qu'on va aborder ce thème, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'inégalités. Mais ensemble, on réussira. La solidarité ? Et avec de la volonté aussi. La solidarité dans l'espace francophone ? Tout à fait. Utopie ou réalité ? Vous savez, on est toujours un peu entre les deux. Mais sans utopie, on n'arrive à rien. Il faut un idéal. Il faut un objectif. On t'envers. Mais l'ambassadrice que vous avez été de Madagascar à l'UNESCO, quels souvenirs gardent-elles, justement, de l'engagement de la France aux côtés de Madagascar pour promouvoir la langue française ? Écoutez, j'ai été personnellement chef du projet Appui au bilinguisme malgache français à Madagascar. C'était en 2005-2006, par là. Et c'était un projet qui, lancé par le mystère malgache de l'éducation nationale et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, on a mis en place 100 clefs, les centres locaux d'échange francophone. Autant que je me souvienne, le plus gros défi pour nous, c'était de trouver des animateurs qui soient effectivement bilingues. Parce que les clefs, on les a créés surtout là où il y a des collèges. Et là où il y a des collèges, pour trouver des gens qui parlent français, c'était vraiment difficile. Alors maintenant, je ne sais pas où on en est avec les clefs, mais il y a aussi les clacs de l'OIF. Il y a les clics d'ONG. Mais je crois qu'il faut vraiment poursuivre dans cette voie. Et du côté de la France, il y a les alliances françaises. Il y a les alliances françaises aussi. Madagascar est d'ailleurs un des pays africains où on compte le plus grand nombre d'alliances françaises. – Ah, ça, je ne savais pas. D'accord. – Oui. – Pour finir, Irène Rabenour, je voudrais que nous ayons une pensée pour le plus grand poète malgache, d'expression française, qui a été longtemps ostracisé pendant la colonisation, du fait de sa couleur. C'est Jean-Joseph Rabah-Rivello. Il est aujourd'hui considéré comme le père de la poésie africaine moderne. Ses œuvres complètes viennent d'être éditées par l'AUF grâce à un partenariat entre l'AUF et plusieurs maisons d'édition françaises. Quel souvenir vous gardez de ce poète malgache qu'on considère également comme le père de la littérature francophone africaine ? – Le souvenir que j'en ai gardé est que c'est quelqu'un qui était déchiré entre sa langue et sa culture malgache et la langue et la culture française. C'est ce que j'ai gardé quand j'étais petite. Et il se trouve que la publication des deux volumes qui lui sont consacrés, autant que je me souvienne, c'était du temps de l'ancien recteur de l'AUF, de Bernard Serpiglini, et il avait visé 2010 le sommet qui allait se passer à Madagascar. – Hélas, il a été annulé. – Oui, mais enfin, j'espère que maintenant, on n'a pas oublié que ces œuvres de Rabbi Harville ont bel et bien été publiées, et ce, grâce à la francophonie, ce qui est vraiment très important. – Le plus beau mot de la langue française pour vous, c'est lequel ? – Ouh là, il faut poser une colle. Non, je ne saurais vous dire. – Vous adorez la langue française, bien que vous soyez professeure d'anglais. – Oui, oui. J'aime bien toutes les langues, en fait. Et je suis très admirative de ma propre langue. – Mais j'aime bien jouer avec les trois langues, parce que passer d'une langue à l'autre, on voit à quel point… – C'est un enrichissement. – Exactement. C'est là qu'on s'aperçoit que chaque langue est riche, mais à la fois riche et pauvre, les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est intéressant. – Merci, Irène Rabinor. – Je vous en prie. – Je vous en prie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –